Je vais appeler une maman, Maman Grâce, qui va rapidement nous faire son témoignage de comment Jésus, Jésus lui-même, l'a sauvé. Amen. Après le témoignage de Maman Grâce, nous allons passer aux projections. Vous pouvez venir ? Amen. Je ne prie d'être attentif. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Je ne sens pas les enfants de Jésus. Jésus est vivant. C'est fort. J'aime Jésus. Je l'aime. Je n'étais pas là où je ne peux pas oublier Jésus. 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 J'étais intégriste. Je couvrais la tête juste au pied. Vous voyez les musulmans qui couvraient, je couvre la tête juste au pied au marché. De la tête juste au pied. J'étais comme ça. Mais Jésus m'a sorti de là. J'étais 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 là. J Je vous aime au nom de Jésus. Je vous aime. Je ne sais pas là où je ne peux pas parler de Jésus. Je ne sais pas. Mais il m'a porté pied. Il m'a lavé. Il a changé mon cœur. J'étais intégriste. Intégriste de mon état. Je couvrais la tête jusqu'au pied. J'étais Tidjania. Tidjania, c'est des musulmans. Mais les musulmans prient cinq fois par jour. Mais moi, je reste dans ma chambre trois jours. Je fais le chapelet des musulmans. On m'appelle femme imam. Mais je bénis le Seigneur. Jésus est venu me sortir de là. Alléluia. 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 On ne sort pas dans Tidjania. On ne sort pas dedans. On ne sort pas dans Tidjania. Mais Jésus est venu me sortir dedans. Amen. Eh, Yahoué. Je disais que je couvrais la tête jusqu'au pied. Jésus m'a tragué. Il est puissant. Il est puissant. Il m'a tragué. Je l'ai accepté. C'est mon époux. Eh, Yahoué. Eh, Yahoué. C'est mon époux. Alléluia. Il est mon époux. Ma chienne est mon époux. En 2007, qu'est-ce qui s'est passé ? Je voulais faire un voyage. J'ai déposé le passeport. Le passeport est disparu. Et j'avais déjà demandé la démission au travail. Au travail, si tu ne demandes pas la démission avant que le contrat termine. C'est dès que le contrat termine aujourd'hui, on te renouvelle le contrat. Et moi-même, j'ai demandé la démission, la lettre de démission. J'ai laissé. Je suis sortie. J'ai atteint mon passeport. Ça ne sort pas. La dame, je pars chez elle. Elle me dit, non, ton passeport a disparu. Eh, je vais faire comment ? Je suis à la maison. Un mois, deux mois, trois mois. Un jour, dans ma chambre, il y avait une chambre, un salon. J'étais là. J'ai seulement ouvert la télévision. C'est un pasteur qui passe. Musulman de mon état. J'ouvre le porte. Ça, c'est qui ? Oh, c'est RTN. Les histoires des chrétiens, là. Quand le truc passe, on écrit, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. L'église, c'est... L'église d'Eia. Au buisson à Don. Avec les soucis, j'ai suivi le séminaire à la télévision. J'ai dit, non, il y a des choses comme ça chez les chrétiens aussi. Ah, ah, c'est terminé. En même temps, j'ai pris le numéro du téléphone du pasteur et je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, il est à l'inter, à un séminaire, mais est-ce que je peux le rencontrer demain à 18h ? J'ai dit, oui. À 18h, je pars au buisson à Don. Vous savez qu'il y a une école dans le buisson à Don. Au monde des éleviers, là, il y a une école. Je suis descendue, j'étais assise sur une brique, avec mon chador, couvrir avec mon chador. Je suis assise, j'entends un pasteur qui dit aux fidèles, entrez, il est l'heure, il est 18h. Entrez. Ils sont rentrés. Je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a levée de là où j'étais ? Je suis rentrée dans l'église, avec mon chador. Je parlais à ma langue maintenant. Seigneur, je parlais, je parlais à ma langue. Tous les autres qui sont en train de parler, de prier, ils me regardaient. Je ne les regardais pas. Quand ils ont terminé, le pasteur m'a dit, madame, venez, vous êtes musulman. J'ai dit, oui. Je cherche le pasteur, il y a. Tu cherches le pasteur, il y a. En même temps, le pasteur, il y a aussi, venez. Oh, oui, oui, madame, dès que le pasteur, il y a m'a vu, oh, madame, c'est vous qui m'avez appelée. Oui, c'est moi, puisque j'étais avec mon chador. Oui, entrez au bureau. Je rentre au bureau, le pasteur, il y a mes demandes que, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ? Je dis, vous ne pouvez rien. Là, là, là où je suis là, c'est que je ressentais avant, c'est sorti. Donnez-moi seulement votre programme ici. Il m'a dit, pour que vous êtes sûr, j'ai dit, non, je n'ai plus de problème, donnez-moi votre programme ici. Ce qui m'a dit que, s'ils ont des veillées de prière, je suis là-bas, avec mon chador toujours. Donc, quand j'ai pris le programme, voilà, moi qui ai marché, de Estemo jusqu'à l'église des catholiques, là, Enquemo, Saint-Michel. J'ai marché, je suis rentrée dans Saint-Michel, avec mon chador. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai payé la Bible, 5500. Je pars chez moi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je prends, je prends la Bible. Je sors de Saint-Michel. Je pars à la maison. À l'époque, j'habitais au Charbonnage. J'arrive à la maison. J'attends l'heure, parce que d'habitude, je me réveille à 3h du matin. Je prie jusqu'à 5h la prière des musulmans. C'était comme ça. Cette nuit-là, je me suis mise nue, comme ma mère m'a mis au monde. J'ai pris la Bible que j'ai achetée à Saint-Michel. J'ai pris le Coran, puisque j'apprenais les enfants le Coran. J'ai pris le Coran. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, montre-moi le chemin de la vérité et de la vie. Je veux te connaître. Alléluia. J'ai dit, moi, je ne comprends pas. J'apprends l'arabe, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai soif de Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je me suis mise à genoux. J'ai mis, vous savez que c'est le Coran que j'ai prié avant. J'ai pris le Coran, j'ai mis à la main droite. La Bible que j'ai achetée, j'ai mis à la main gauche. J'ai dit, je veux que tu me montres le chemin de la vérité et de la vie. Dès que j'ai levé les yeux comme ça, à mon mur de ma chambre, je vois quelqu'un qui dit, je suis le chemin de la vie. Alléluia. 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 Je me suis mis à genoux. Le mur dit, je suis le chemin de la vérité. La lumière était très forte. J'étais par cela. Et le Coran est tombé dans ma main. Alléluia. Alléluia. Le Coran est tombé dans ma main. Je dis ça, là, c'est trop fort. Quelques avaient dit, chez les musulmans, le Coran ne doit pas tomber. Ça fait du poids. Eh, je suis dans quelle ville, je suis dans quel monde. Je prends le Coran. Je dis, je vais dessus jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Je vais dessus. Je me suis levé. Le matin est venu. J'ai dit, il faut que je repasse. Chef, le passé, il y a. Voilà moi qui pars. Tous les jours, c'est là-bas. Je me réveille, je me réveille le matin. Puisque j'ai demandé la décision déjà au travail. Je pars là-bas. De huit heures, je peux dormir là-bas. C'est moi qui arrange les chaises. C'est moi qui nettoie avec les autres. Avec les autres à l'église, là. C'était comme ça. Je vous dis, j'avais le feu avec mes parents. Et j'étais un enfant, vraiment, qui apprenait le Coran aux autres enfants, aux petits-enfants. Mes parents ont dit, tu veux nous faire honte? Tu veux nous faire honte? Dans l'église, on venait me pécher. Mes parents venaient dimanche matin me prendre comme ça. Au plus tard, Adam m'a amené. Je reviens toujours le l'autre dimanche. Il me venait encore me pécher. Je reviens toujours le l'autre dimanche. Alors, j'ai fait trois mois. Trois mois, mon père décède. Le même jour, je suis allée au Bénin. Arrivée au Bénin? Non, toi aussi. Tu ne peux pas nous faire honte? Ma mère, tu veux me faire honte? Elle a pleuré, pleuré. J'ai dit ça. Tu sais, je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Et il fait de moi ses primes. J'ai dit à ma maman que, tu sais, voilà le Coran. C'est écrit dans le Coran que Dieu, j'appartiens à Dieu et il fait de moi ce qu'il veut. Donc, calme-toi. Au moment où je parlais à ma mère, les gens sont venus. Oui, on veut te voir. Toi, on veut te voir. À la réunion là-bas. Il y avait au moins plus de 30 personnes. On m'a mis au milieu. Qui t'a amené à l'église? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux nous faire honte? Je les ai laissés parler. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Comme la femme adultère. Ils ont fini de parler. Je les ai dit, j'appartiens à Dieu. Il fait de moi ce qu'il veut. Ils sont partis. Il y en a un, ils m'ont laissé seule là. Je n'ai rien dit. Je suis revenue. Mais, ils m'ont corrompu encore quand je suis repartie. Ils m'ont dit, non. Non, à cause de ça, ton mari t'a lésé, les enfants. Comment tu vas le faire comme ça, machin? Mes frères et soeurs, je suis allée encore avec eux. Oh, il y a une cousine. Mais non. Ne fais pas ça. Non, la plus riche de la famille t'appelle. Non, 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 non. Il faut que tu parles. Un matin, elle a envoyé les gens qui pouvaient venir m'appeler. Je suis partie. Je pars chez elle. Elle me dit, j'ai compris tout ce qui s'est passé. Tu te prends pour qui? Je n'ai pas répondu. Tu te prends pour qui? Elle m'a insultée, elle m'a insultée. Après, elle m'a dit, tu veux quoi? Tu veux que je te donne l'argent pour que tu commences les affaires en Chine, machin? Je l'ai laissé parler. Après, elle a dit encore, tu veux quoi? Je veux Jésus. Ah, tu appelles l'enfant là-haut. Elle est déjà là. Mes parents étaient dans les problèmes. Ma mère était dans les soucis. Je suis partie de là, je suis revenue à Libreville. Avant de revenir à Libreville, une cousine à moi m'a dit, non, à cause de ça, elle m'a amenée encore chez le féticheur. Je suis allée féticher. Le veille du jour où j'arrive, je suis allée prendre le fétiche. J'ai mis dans mon sac. Arrivée ici, je suis arrivée vers les 19h. J'arrive, j'ai remis les lettres. Vers les 22h, je rentre chez moi. Authentique. Je dors. C'est comme une écho. Tu m'appartiens. Tout ce que tu as dans le sac, là-bas, me jeter ça. Je pars au salon, je ne trouve personne. Je regarde autour de moi. Je suis seule dans la chambre. Je dis, ça c'est Dieu. Oh, c'est Dieu. L'affaire que j'ai acceptée, là, je ne sais pas. C'est lui qui parle. J'ai été acceptée déjà. J'ai été acceptée. Je redors encore. La même chose, même pas cinq minutes, la même chose me parle. Maintenant, je me mets assis. Je lui parle comme je te parle, qu'à six heures, je vais aller jeter. Je me suis endormie comme un bébé. Le matin, c'est comme l'horloge. Le matin, je me réveille. Tout ce que tu as dans la maison, va me jeter ça. Tu m'appartiens. Tu sais que quand on accepte le Seigneur, il y a encore les petits qui veulent rester, qu'on oublie. J'ai mis dans le sac. J'ai mis un pain sur ma robe de nuit. Je suis sortie. Vous voyez, comment on appelle le casier, là? Charbonnage. Le marché de charbonnage, là. Africano. Je restais dans Africano. Derrière Africano, la barrière. Vous voyez qu'il y a une bague, non? Une bague de poubelle. Entre Amboin et... Quand on part à la Grande-Gaulle, je sors avec ma robe de nuit sur le pain à six heures du matin. Je prends mon sac, je le jette dans la poubelle. Je tourne comme ça, là. Je vois un monsieur authentique. Je vois un monsieur en veste. Il partait au travail. Madame, que la paix de Dieu soit avec moi. Oui, c'est le fétiche. Le fétiche que je puisse aller jeter, là. Non, 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 madame. Moi, je vous ai dit seulement que la paix de Dieu soit avec vous. Je dis, mon frère, tu prie où? Il a dit, il a parlé, il a dit qu'il prie à... Oh, ben, quelque part. Ah bon? Je dis, c'est le fétiche que j'ai jeté tout de suite, là. Hein? Moi, j'ai seulement dit que la paix de Dieu soit avec vous. Je dis, c'est toi-même. Tu t'as utilisé. Tu vois, mon frère, j'ai accepté le Seigneur depuis trois mois. Je viens d'arriver. Quand je suis allé au Bénin, je reviens maintenant. Mais c'est mon con, encore accompagné. C'est le fétiche, là. Comme c'est toi qui l'as utilisé. Il faut que tu entends mon témoignage. J'ai jeté déjà. Jésus est merveilleux. Il m'a lavé. Il m'a fond. Ce que Jésus a fait, il est amour. Et je l'aime. Ce qu'il a fait dans ma vie. Qu'est-ce que les parents ne m'ont pas fait? Qu'est-ce que les parents ne m'ont pas fait? Mais je suis plus que vainqueur. Alléluia! Je suis plus que vainqueur. Mes parents m'ont dit qu'on va te rayer dans la famille Fag de Mijedi. Si mon nom est dans le livre de vie, le reste, il m'aimeraient d'accord. Si mon nom est dans le livre de vie, le reste ne me regarde plus. Le papa des enfants dit je ne garde plus les enfants, je ne veux plus de la femme. Je suis partie pour toi. Je ne les aimais pas. Si quelqu'un m'a laissé, et Jésus me bénit. Il me bénit toujours. Je bénis les enfants que j'ai mis au monde. Je ne les aimais pas que leur père n'est pas à côté de nous. Dieu me fortifie et il me bénit pour les garder. Amen! Jésus est merveilleux. Il est merveilleux, il est puissant. J'étais dans la cour de Tiziania. On ne sort pas dedans. Ce n'est pas n'importe qui qui sort dedans. Mais Jésus est venu me chercher dedans. Et je suis plus que vainqueur. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je te dis, toi, qui es encore dans le monde, viens, viens protéger Jésus. Viens. Viens, viens protéger Jésus. Jésus est beau. C'est moi. C'est moi qui couvre la tête jusqu'au pied. Je te dis que Jésus vient le goûter. Il est trop bon. Plus bon que lui, il n'y a pas. Plus bon que lui, il n'y a pas. Alors mes familles, s'ils ont des problèmes maintenant, ils viennent vers moi. Je lui dis, moi, Jésus, je suis là. Il faut l'accepter. Mais je bénis le Seigneur. Vous savez qu'il n'est ni force ni puissance. C'est par son esprit qui touche. Nous, seulement, seulement, et le reste, Jésus va faire. Amen. Le reste, Jésus va faire. Je bénis le Seigneur. Je vais chanter une petite cantique pour glorifier le nom de Jésus qu'il a fait dans ma vie. Il m'a nettoyée. Il m'a béni. Je n'ai même pas de problème. Je vous dis, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Avant, si je pars au Bénin, je ne peux pas aller au Bénin sans se ticher. Oh, regarde-moi. Il y a une femme chadienne à glace là-bas. Je suis là-bas parmi les blancs. 20 000 fois la consultation. Voilà moi. Depuis ce temps que j'ai accepté le Seigneur, un esprit en vérité, je n'ai même pas mal à la tête. Je n'ai plus mal à la tête. Je ne sais pas. Jésus est bon. Il est bon. Il est plus que bon. Je vous dis la vérité. Accrochez-vous à Jésus. Vous savez, vous les enfants de Dieu, nous les enfants de Jésus, il veut nous avoir intimement avec lui. Toute personne que Jésus a utilisée dans la vie, la relation intime. La révélation intime avec lui. On peut aller à l'église, on peut tout faire, mais il faut avoir ta relation intime avec Jésus. Mais quand on est dans l'intimité avec Jésus, c'est lui qui te quitte, qui fait tout dans ta vie. C'est lui qui fait tout dans ta vie. Et je le bénis on va chanter une petite chanson. Mes parents me demandent qui est Jésus. Ma famille me demande qui est Jésus. Mais savez-vous pas que c'est Jésus qui est mon Dieu ? Mais savez-vous pas que c'est Jésus qui est mon Dieu ? J'aime-le ! J'aime-le Jésus ! J'aime-le Jésus ! – Sous-titrage FR 2021